En souvenir au massacre des ouvriers à Chicago en 1886 qui réclamaient leurs droits, les syndicalistes de la banlieue ont commémoré la fête du travail à la centrale syndicale UDTS. Les responsables ont plaidé pour des retrouvailles du mouvement syndical face à l'oppression du patronat et aux pertes d'emplois enregistrées durant cette pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, 80 000 travailleurs ont perdu leur emploi au Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous entendons cette fête du 1er mai avec une réflexion sur le devenir du mouvement syndical. Ce que nous devons faire, c'est nous-mêmes nous lancer un défi. Le contexte est tel qu'aujourd'hui, les travailleurs sont agressés de toutes parts. C'est comme s'il n'y avait pas au Sénégal des organisations syndicales. Le code du travail est violé au niveau des entreprises. Nous prenons plusieurs cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs qui sont constatés sans pour autant que certaines organisations syndicales ne réagissent. Nous devons changer de paradigme, changer de stratégie, changer d'options syndicales, mais aussi changer de stratégie de lutte. A l'UDTS, force ouvrière, les difficultés du secteur minier du transport, entre autres, se sont invités dans le discours des responsables qui interpellent l'État du Sénégal. On déplore la situation critique du libéral. Il y a même au niveau de la caisse de sécurité sociale, parce que les rentes sociales doivent être vues à la hausse. C'est comme également au niveau de la convention sur les bases salariales. Ce sont des conventions qui datent de 1960-1970. Donc il est temps qu'au niveau de l'État, nous puissions nous asseoir autour d'une table et revoir ces conventions. Au niveau du secteur minier, le problème c'est autre chose. Parce qu'avec les multinationales, c'est des gens qui n'acceptent pas le syndicat. Les transporteurs violent le code du travail. L'État doit augmenter le pouvoir des respecteurs de travail. Il faut que l'État fasse la pression. Nous rencontrons d'énormes difficultés et ces difficultés résident sur le fait que les employeurs sont dans une situation indescriptible. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sans que rien ne le trouve. L'État est en train de faire ce qu'il y a des syndicats sur le banlieu. Ils ont le droit de faire le 1er mai. Ils ont le droit de faire ce qu'il y a de 1886 au Chicago. Ils ont le droit de faire des Ligue 4. Ils ont le droit de réclamer les élèves. C'est une centrale syndicale UDTS. Ils ont le droit de trouver un mouvement syndical. Ils ont le droit de faire des thèmes, des barlots et des patronats. Ils ont le droit de faire ce qu'il y a des enfants. Ligue 4, c'est une entreprise formelle. 80 000 pères de famille. C'est une catastrophe. Les gouvernants, les organisations, les confédérations syndicales, et les gens ne sont pas. Ils doivent avoir une solution pour que la pauvreté, les travailleurs, les agressions, les victimes, le secteur informel comme le secteur formel, ils ont le droit de faire des solutions. Il faut nous regarder à ce qu'il y a. Parce que les élections passent, le taux de participation de 16%. Ils ont le droit de faire des syndicats. Ce que nous devons faire pour le droit de travailler, c'est qu'ils ont le droit de syndicalisme de business, syndicalisme d'affaires. Il y a des thèses. Force Ouvrière, ils sont les responsables, ils ont des responsables, ils ont une entreprise, ils ont le droit de travailler dans le secteur minier, ils ont le droit de faire des services, ils ont le droit de travailler, dans les jeunes, ils ont le droit de travailler dans les pays, ils ont le droit de travailler. Il y a des autorités de l'apprentissage et de l'autorité de l'apprentissage. Dans la pandémie, il y a des travailleurs qui ont perdu son emploi. Le secteur de la minière n'est pas là. Le secteur du transport n'est pas là. Il y a des protocolles avec les transporteurs. Mais jusqu'à présent, les transporteurs ne sont pas là. Le secteur du transport n'est pas là. Je crois qu'il y a un état qui a échoué.